Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouveau Fast Lap. Aujourd'hui, direction le Brésil, après le Grand Prix du Mexique. On reste en Amérique du Sud pour un circuit tout aussi intéressant. On va le découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Le circuit d'Interlagos au Brésil a souvent été le théâtre de nombreux dénouements, souvent en fin de saison. Il a permis à de nombreux pilotes de voir leur titre de champion du monde se décerner sur ce tracé. Nous allons donc voir dans cette vidéo les particularités et les aspérités de ce circuit. Je vous propose d'abord de commencer par les particularités. La première édition du Grand Prix de Formule 1 à Interlagos a eu lieu en 1973. Le circuit fait 4,309 km, ce qui fait un nombre de tours en course porté à 71. Une capacité de 119 000 spectateurs. Et on sait à quel point les Brésiliens aiment la Formule 1 depuis l'époque Ayrton Senna, évidemment. Et le plus grand nombre de victoires est détenu par Michael Schumacher avec 4 victoires. Allez, maintenant passons à l'analyse du circuit avec dans un premier temps le secteur 1, du dénivelé, de la technique et de la vitesse. La folie de ce circuit d'Interlagos commence dès le départ. Les pilotes s'élancent sur une grille de départ qui est en pente, mais contrairement à Suzuka où elle est en descente, ici elle est en montée, ce qui complexifie un petit peu l'extinction des feux pour les pilotes. Le premier virage sur la gauche est seulement à 300 mètres de la pôle, ce qui en fait une difficulté supplémentaire pour dépasser lors du premier tour. Cependant la corde étant très tardive, plusieurs trajectoires sont possibles pour tenter des dépassements au cours de la course. La piste descend ensuite sur le virage 2, sur la droite et tout en appui, avant d'enchaîner sur le virage 3, une longue courbe sur la gauche. En cas de pluie, cet enchaînement est très difficile et de nombreux pilotes se sont déjà fait avoir. Cet enchaînement forme bien sûr les fameux S de Senna et mène les pilotes vers la première ligne droite du circuit, longue de 600 mètres avec la première zone de DRS. Maintenant nous passons au secteur 2 et attention, ça tourne ! Les pilotes arrivent ensuite sur la portion la plus sinueuse de ce circuit. Le circuit d'Interlagos compte au total 15 virages, mais 8 sont dans ce deuxième secteur, ce qui en fait plus de la moitié. La zone de DRS se termine sur l'enchaînement des virages 4 et 5, à gauche et à haute vitesse. Ici, il faudra jeter un oeil au premier tour, car c'est ici qu'il y a beaucoup de contacts en course, donc attention lors du Grand Prix. Une nouvelle ligne droite ensuite, beaucoup plus courte que celle du premier secteur, où la piste se rétrécit à moins de 9 mètres de large, et emmène directement les pilotes vers un des virages les plus techniques du calendrier de la Formule 1, le virage de Ferradora. Ici, les pilotes grimpent à l'aveugle sur une longue courbe sur la droite, où après avoir effleuré les freins, ils réaccélèrent le plus fort possible pour avoir un maximum de vitesse en sortie de virage. Le freinage suivant est celui du virage numéro 8, qui est lui aussi une des plus belles opportunités de dépassement de ce circuit. S'en suit ensuite un enchaînement de courbes et de freinages successifs, qui laissent la possibilité aux pilotes d'avoir plusieurs trajectoires, et donc de s'attaquer tout au long de ce secteur. Le virage 9, en appui encore une fois, permet de réaccélérer très tôt, cependant le virage 11, juste après, la sortie est très piégeuse, attention ! Les pilotes descendent à nouveau direction le virage 11, pied au plancher, avant d'arriver dans le troisième secteur, la remontée. Les monoplaces arrivent à toute allure sur le virage 12, celui de Jun Sao. Excusez-moi, je ne suis pas brésilien, j'espère que ça se prononce comme cela. C'est la dernière fois que les pilotes passent en dessous les 140 km heure, la suite n'est qu'une ligne droite qui les emmène vers la remontée et donc à la grille de départ. C'est notamment ici, sur piste humide, que tout se joue, car les pilotes vont doser l'accélérateur pour ressortir le plus vite possible, ce qui conditionne la vitesse de pointe dans la ligne droite. Cependant, ne pas accélérer trop tôt et trop fort, car s'il pleut, c'est très piégeux. Les virages 14 et 15 se prennent à pleine charge, ce sont des légères courbes sur la gauche en banking. Ici vient la dernière zone de DRS du circuit, où les pilotes pourront tenter un dépassement au freinage du virage 1. On s'en rappelle l'énorme bataille entre Lewis Hamilton et Pierre Gasly, qui avait joué en la faveur de Pierre Gasly, c'était juste magnifique. Avec un combat jusqu'à la ligne d'arrivée et une arrivée vraiment très très proche, c'était magnifique. En conclusion, Interlagos est un vrai régal pour les pilotes, mais pour les fans. Des montées, des descentes, des vitesses folles, des vitesses lentes, il y a de tout sur ce circuit, c'est un circuit mythique du calendrier de la Formule 1. On espère que ce week-end va être un grand prix au top. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire quel est votre circuit préféré au calendrier de la Formule 1 et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie et on se retrouve très vite sur YouTube. C'était Motographie et on se retrouve très vite sur YouTube.